Cette année, couvre-feu oblige, le réveillon de la Saint-Sylvestre avec musique, danse et embrassade est exclu. Voilà qu'il ne fait pas les affaires des loueurs de sonos et des animateurs de soirées. Après une année noire dans l'événementiel, ils voient leur meilleur mois s'évaporer. Sylvie Gozzolino, Benjamin Métral. Depuis le confinement, Josh et Loïs composent exclusivement pour les plateformes de streaming pour Internet. Un à deux morceaux par jour. Car les festivals, gala, tournées, concerts privés pour les soirées de Nouvel An, c'est bien terminé. Pour le duo Trinix, les plateformes Internet sont des bouées d'oxygène qui permettent de rester en contact avec le public. Les gens vont beaucoup se tourner vers ça au lieu de se tourner vers les DJ. Et donc nous, nos musiques sont disponibles sur les plateformes de streaming. Donc ça nous permet aussi de pouvoir vivre de ça. Ce matin, ce magasin spécialisé dans le matériel de soirée réceptionne des articles de sonorisation achetés à moins 70%. La demande de location pour animation, c'est fortement tari. C'est vraiment le matériel qu'on loue, notamment pour toutes les soirées, tous les DJ. Normalement, il n'y en a plus en magasin. D'ordinaire, décembre est le mois festif par excellence et celui d'un bon chiffre d'affaires. Mais en quelques semaines, toutes les commandes ont été annulées les unes après les autres. Ce DJ producteur de musique, par exemple, fidèle client de la boutique, loue du matériel, mais au compte-goutte. En temps normal, le mois de décembre, c'est le mois explosion. Et là, c'est le néant. C'est le néant. Je devais partir à l'étranger, mais l'étranger referme aussi. C'est la cata mondiale. Sur la partie festive, si on prend vraiment des chiffres précis, en termes de fêtes, aujourd'hui, on a perdu 95% de l'activité. Les 5% restants, c'est des DJ qui font des live streams. C'est des musiciens qui veulent s'entraîner à domicile avec du matériel, peut-être avant d'investir. En attendant que les boules à facettes et les platines enflamment à nouveau le public, DJ est professionnel de soirée, essaie de se maintenir à flot, mais se demande bien quand ils sortiront de cette longue nuit qui n'a vraiment rien de festif.